Un homme est parti, mais ses oeuvres demeurent toujours. Mais 1918-2013, 95 ans. Une des icônes de la liberté des Noirs nous a quittés. Nelson ou Lilah Mandela. Un combattant de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et du respect de l'humanité. Condamné à de longues peines et fut mis en prison pendant presque une moitié de sa vie à l'île Robin, une île située au large du Cap de la Paule du Sud. Mais c'était pour une bonne cause. Pour son bravure, sa révolution, son intolérance contre le régime, le racisme et de l'apartheid dans son pays. Ce timoniste, ce grand homme de cœur, après ses 27 ans d'emprisonnement, Il a pu transcender toute haine et tout esprit de vengeance pour arriver à unir toute une nation. Son engagement initial après son élection en 1994 était de démanteler dans toute sa racine l'héritage de l'apartheid et du racisme dans cette nation africaine. Spirituellement, cette icône de l'histoire contemporaine nous rappelle nos aïeux de 1804 et permet de comprendre un peu mieux comment cela était dû au cours et de se battre. Pas que contre l'apartheid et le racisme, mais contre tout un système féodal d'esclavagisme et d'exclusion sociale systématique. Alors, notre marque, tout comme pour le père fondateur de la haïti, le courant du syndrome de la liberté et le respect à l'accès aux principes élémentaires, l'égalité et le droit pour tout homme de bien vivre, a toujours été le casus bénu de tout mouvement révolutionnaire dans l'histoire de la race noire. Cela commence très longtemps déjà. Alors, on peut citer quelques noms de ces grands héros de la liberté. On a tous une ouverture. Ils ont tous une chose en commun. C'est la vision d'un monde où la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas que des slogans, mais des courants forts qui amènent le monde. On nous baisse bien bas encore pour saluer le départ de ce grand homme. Et on salue le fait que le gouvernement haïtien n'a pas pris du temps pour saluer ce grand départ et de présenter ses condoléances aux familles. Même s'il s'attardent jusqu'à aujourd'hui de faire des déclarations solennelles pour nous faire tomber sous la méchanceté des Dominicains à l'autre bout de l'île. Alors, comme Mandela avait souvent l'habitude de le dire, God bless you, Mandela.